... Salutations distinguées les amis de Kinshasa, de Brazadis et des environs. Je suis dans la joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour m'entretenir avec vous dans ce que nous appelons l'émission Bien-être, une émission école qui vous permet d'apprendre et de savoir tout sur votre santé et pourquoi pas votre alimentation. Nous sommes là encore une fois aujourd'hui pour partager avec vous moi c'est le vôtre désiré bombiler Israël, la voix de Sinaï, celui qui est là pour vous permettre au moins à bénéficier de la connaissance par rapport à la santé et l'alimentation. L'émission Bien-être, c'est une école qui vous permet non seulement d'apprendre mais aussi de pratiquer pour prévenir les maladies. Je vous ai toujours dit qu'en mangeant, on peut avoir trois résultats. On peut prévenir les maladies quand nous sommes en train de manger, on peut guérir les maladies quand nous sommes en train de manger, on peut aussi malheureusement attraper les maladies quand nous mangeons. Et aujourd'hui, il faut noter que 90% des maladies que nous développons aujourd'hui viennent de nos mauvaises habitudes alimentaires. Réseur pour laquelle nous sommes là pour vous permettre, en tout cas, d'apprendre comment gérer votre assiette pour éviter les maladies. Vous savez, pour attraper la maladie, c'est tellement simple. Il suffit de commencer à manger en désordre, à manger comme on ne contrôle pas, on peut tomber malade. Mais pour prévenir les maladies, ça demande une certaine connaissance. Pour guérir sa maladie, ça demande une certaine connaissance. C'est pourquoi cette facilité-là, nous ne pourrons la trouver nul par ailleurs que dans cette émission bien-être par laquelle nous passons pour vous donner les différentes orientations. Je suis docteur Désiré Bombilé, nutritionniste, sexologue, au service de son peuple. Nous sommes situés sur 4e rue, numéro 14, Kachekimbango, Comide Calamo, derrière les marchés Mariano. C'est là où nous sommes casés, c'est là où nous passons notre temps à recevoir des malades, à les orienter, à les guider pour permettre à ceux qui sont en bonne santé. Nous sommes joignables au 089, 80, 34 à 78 et surtout, les numéros sont affichés au bas de votre télévision. Vous pouvez nous suivre et passer du temps à apprendre avec nous. Si vous ratez une émission, nous sommes sur la chaîne YouTube Santé Plus et Bombilé TV. Quand vous allez là-bas, Santé Plus et Bombilé TV, dans notre chaîne YouTube, vous pouvez récupérer des émissions que vous avez ratées et cela permettra à ceux que vous soyez à la hauteur de ce que vous apprenez chaque jour. Vous pouvez visiter notre site Internet pour avoir de différentes informations par rapport à notre travail. Nous sommes dans www.santéplusbombilé.com Santéplusbombilé.com à Nemo, c'est là où nous sommes dans les réseaux pour suivre un peu de mouvements, voir des activités que nous faisons et ce que nous sommes réellement. Et aussi, vous pouvez aussi nous voir sur Facebook « Cabinet de Recherche Santé Plus et Bombilé ». Facebook « Cabinet de Recherche Santé Plus et Bombilé ». Là aussi, vous pouvez aussi avoir certaines informations de ce que nous sommes et de ce que nous faisons pour vous. Voilà un peu ce que je pourrais dire là-dessus. Mais au moins, je suis disposé à vous recevoir lundi au vendredi, des 8h à 15h30. Et puis samedi, nous sommes là des 8h à 13h. Nous sommes dans une période de promotion. Alors, nous avons facilité, parce que nous, entre les mois de la femme, nous avons pensé faire cadeau aux mamans. Alors, si vous avez un problème de santé, vous venez en couple, vous venez, maman, vous venez, vous n'aurez pas à payer votre consultation. OK ? Vous ne payerez que votre fiche qui vous permet de faire les examens et puis participer à une consultation gratuite. On vous consulte gratuitement. On fait les examens de routine gratuitement et puis vous ne payez que les frais des fiches. Là, je vous dirais en privé, si vous êtes intéressé, c'est combien les frais des fiches. Voilà un peu ce que j'avais à vous communiquer. Pour le reste, j'informe également que nous commençons une série de formations en ligne. Vous qui voulez apprendre la nutrition thérapeutique, vous avez difficulté de venir à l'école parce que nous avons une école présentielle où les gens viennent apprendre sur place. Il y a une période de trois mois. Ils viennent chaque jour pour apprendre du lundi au vendredi, chaque jour. Et nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont manifesté les soucis d'apprendre, mais vivent les réalités des transports, vivent les réalités d'emploi du temps, des fois très compliqués. Ils ont difficulté de rejoindre les lieux de formation. Des fois, ils terminent en ville à 16h. Les chances de se démener pour arriver, des fois, c'est difficile. Alors, nous avons résolu de mettre la formation en ligne pour permettre à tout le monde, non seulement ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont dans l'incapacité de venir, mais aussi ceux qui sont au loin, peut-être au niveau de l'Afrique, Europe, Amérique et partout. Donc, vous avez la facilité de suivre la formation tout en étant à distance. Il suffit de m'écrire au 081-45-74-935. 081-45-74-935. À part de ces numéros-là, je vais vous donner les liens qui vous permettraient d'entrer dans le groupe WhatsApp de formation et vous allez bénéficier de la formation pour votre instruction d'abord et pourquoi pas celle de votre entourage. Alors, nous sommes là. Aujourd'hui, j'ai parlé de la nutrition thérapeutique. Je reviens avec ce thème, nutrition thérapeutique, pour vous permettre de comprendre de quoi il s'agit. L'alimentation fait partie des principes fondamentaux d'une vie. qui doit fonctionner, qui doit tirer, qui doit évoluer. Il y a un adage qui dit nous sommes ce que nous mangeons. Cela veut dire dans notre façon de vivre, dans notre façon de fonctionner, nous avons ce que nous appelons l'alimentation. Dieu, quand il a créé l'homme, il avait dit une chose très importante, « Je te présente les fruits, les feuilles, et ceci, qui sera pour toi comme nourriture. » Dieu a utilisé le mot nourriture. Pourquoi nourriture ? Nourriture vient du verbe nourrir. Il y a différence entre nourrir et manger. Manger, c'est mettre n'importe quoi dans la bouche. Vous mâchez et puis vous avalez. Tandis que nourrir, c'est autre chose. Nourrir, c'est donner à son corps ce qu'il a besoin pour fonctionner. En principe, on peut manger sans nourrir le corps, mais on nourrit son corps en mangeant. Vous comprenez ? Donc, on peut manger, mais sans nourrir le corps. Celui qui mange sans préparer, sans connaître les valeurs de ce qu'il mange, il peut facilement attraper les maladies ou rater l'objectif de son alimentation. Tandis que celui qui nourrit son corps, il sait ce qu'il met dans son assiette et ce qu'il met dans sa bouche. Nourrir, c'est fournir à l'organisme ce qu'il a besoin pour fonctionner. Pour que notre organisme puisse fonctionner, notre organisme a besoin de plusieurs choses que nous devons lui apporter. alors la différence maintenant entre nutrition et alimentation, dans la nutrition nous sortons le mot nutriment, dans l'alimentation nous sortons le mot aliment. Alors, aliment, c'est ce que nous voyons, par exemple banane, par exemple citron, par exemple igname, par exemple viande, par exemple épinard, par exemple papaye, ça c'est un aliment. maintenant quand je mange mon aliment et qu'il entre dans le corps, une fois arrivé dans le corps, le corps va commencer maintenant à métaboliser ce que je viens de manger pour soutirer des valeurs nutritionnelles qui y sont. Par exemple, il y a les vitamines A, par exemple il y a les vitamines C, par exemple il y a kashum, il y a fer, il y a manganèse, il y a peut-être phosphore, il y a potassium, il y a glycides, il y a lipides, il y a oméga 3, il y a oméga 6, toutes ces valeurs-là se retrouvent dans ce que j'avais mangé. Maintenant quand le corps commence à retirer ces éléments-là, c'est pour maintenant les placer dans l'organisme. Et là maintenant j'ai nourri mon corps parce que le corps s'est retrouvé avec ce qui a été dans l'aliment que j'ai consommé. Mais si l'aliment est vide, le corps ne récupérera rien. Alors ce que je verrai pendant que j'irai à la toilette, ce que je verrai là, c'est juste l'emballage qui a accompagné les valeurs que j'ai retirées. Quand vous avez mangé par exemple du pondou, vous trouverez peut-être votre sel couleur du pondou. Quand vous avez mangé par exemple l'haricot, vous trouverez votre sel couleur d'haricot. en réalité, ce que nous ouvrons là, l'aliment, c'est l'emballage. Mais dans l'aliment, il y a maintenant des nutriments, des valeurs que nous recherchons. Maintenant, quand je parle de la nutrition thérapeutique, cela veut dire que c'est une nutrition qui est caractérisée par la guérison dans les aliments. Nous avons ce qu'on appelle la nutrition diététique, qui est la nutrition d'accompagnement. Quelqu'un qui est, par exemple, obèse, a besoin de maigrir, il peut voir un diététicien qui peut l'orienter de manière à ce qu'il puisse commencer à perdre son poids. Quelqu'un qui est diabétique, quelqu'un qui est hypertendie, peut voir un diététicien qui va le montrer comment il doit manger pour garder son taux de sucre à la normale et qui n'est pas la montée de la tension artérielle. Vous comprenez, à ce moment-là, on parle de la nutrition diététique et de l'accompagnement. Tandis que quand nous parlons de la nutrition thérapeutique, les choses changent. Devant un diabétique, on ne donne pas les produits parce que dans la nutrition d'accompagnement, quelqu'un peut être diabétique, il continue à prendre ces produits diabétiques, que ce soit les comprimés, l'insuline et autres, en accompagnant avec l'alimentation. Vous comprenez, l'hypertendie, également la même chose. Il continue à prendre ces produits et puis on associe avec l'orientation nutritionnelle. Tandis que dans la nutrition thérapeutique, il y a sur la paix de substituts, la médecine d'alternance, il y a maintenant un traitement qui aide les diabétiques à retrouver sa santé, à stabiliser son taux de cycle, qui rétive un hypertendie d'estabiliser sa santé, et rétive quelqu'un qui est insuffisant cardiaque, insuffisant rénal, et tant d'autres trouver la guérison, mais par son alimentation. c'est-à-dire la nutrition thérapeutique, c'est une nutrition des traitements, une médecine d'alternative, une médecine qui permet un remplacement de certains produits, c'est-à-dire vous êtes devant une situation, au lieu de prendre un comprimé, mais vous prenez un aliment qui agit de la même façon que ce que vous avez pris comme comprimé. Vous comprenez. Donc, vous avez devant vous un aliment qui remplace automatiquement un comprimé ou une piquille quelconque ou quoi que ce soit comme un médicament. Donc, vous êtes dans l'alternance, vous êtes en train de remplacer dans ce sens-là. Donc, vous comprenez ce que nous appelons la nutrition thérapeutique. C'est-à-dire la paix n'est pas prendre les médicaments mais utiliser un aliment pour soigner son corps. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a l'attention, quelqu'un qui a le diabète, quelqu'un qui a les maux d'estomac, quelqu'un qui a par exemple la fièvre, nous avons tout un pléteur de médicaments à la pharmacie, n'est-ce pas, qui peuvent nous être utiles, qui peuvent nous aider à soigner les patients ou les malades, n'est-ce pas, cela peut-être possible pour nous de bénéficier d'un traitement dans la pharmacie. mais je vais donner quelques exemples de quelques médicaments et quelques maladies et puis quelques médicaments et quelques aliments qui peuvent résoudre les problèmes comme les ferait un comprimé ou une piquée quelconque. Parce que dans la nutrition thérapeutique, comme je dis, c'est une nutrition d'alternance, de substitut. À la place d'un comprimé, on utilise un aliment. j'ai de la fièvre, je n'ai pas un comprimé, j'ai un aliment à la maison, je peux utiliser l'aliment pour me soigner. Vous comprenez, les premiers soins, les soins primaires peuvent se donner par rapport à l'alimentation. Vous avez par exemple des maux de tête, n'est-ce pas, vous avez des maux de tête. à partir de votre maux de tête, vous prenez des bananes, vous consommez des bananes, vous prenez la peau des bananes, la partie interne, n'est-ce pas, la partie interne, vous frottez votre visage. Une fois que vous le faites comme ça, dans moins de deux minutes, votre maux de tête prendra fin. Vos mots de tête prendra fin. Ça, c'est une orientation très importante. Deuxième chose, vous avez des feux de laurier que les mamans utilisent dans la cuisine. Vous prenez quatre feuilles ou cinq feuilles que vous mettez vous prenez comme j'ai dit là, vous prenez votre feuille de laurier, vous mettez dans un verre de l'eau, vous plongez dans le verre de l'eau bouillante, vous chauffez d'abord de l'eau, mettez un verre et vous prenez, vous mettez et puis vous prenez vous laissez infuser un petit moment et puis vous prenez. En tout cas, sincèrement, je vous dis, dans les deux ou trois minutes qui suivent, vos maux de tête vont partir. J'ai donné des explications par rapport aux maux de tête. Expérimentez, vous me donnerez raison autant. Un aliment comme banane, un aliment comme fait de laurier m'aide à soulager les maux de tête. En attendant que je puisse faire mes examens pour savoir c'était dit à quoi. Parce que tous les maux de tête n'ont pas la même signification. N'est-ce pas? On peut avoir des maux de tête parce que la tension est montée, on peut avoir des maux de tête parce qu'on avait des fatigues, on peut avoir des maux de tête parce qu'on n'a pas bien dormi, on peut avoir des maux de tête parce qu'on est sur le soleil. Il y a beaucoup de réalités. Mais au moins vous appelez d'avoir votre maux de tête et vous pouvez peut-être à part après chercher la solution en faisant les examens pour savoir au moins les symptômes disparaissent par la prise de soit les bananes soit l'effet de leur vie. Vous comprenez? Donc là c'est la dimension que nous parlons de la dimension thérapeutique des aliments. Vous avez par exemple un autre problème qui peut vous arriver. Vous avez par exemple de la fièvre. N'est-ce pas? Vous avez de la fièvre mais curieusement à la maison vous n'avez pas un comprimé qui peut vous soulager. Mais curieusement dans la maison vous avez des oranges. Est-ce que savez-vous que les oranges peuvent intervenir? Peut-être vous ignorez. et voilà ce qu'il faut faire. Vous prenez la peau de l'orange. Vous prenez la peau de l'orange vous enlevez la peau de l'orange vous faites mouillir votre eau vous le mettez dans un verre vous prenez la peau de l'orange vous insérez à l'intérieur et vous laissez reposer votre peau de l'orange vous laissez reposer ça infuse un peu et puis vous prenez quand ça devient tiède. En tout cas les minutes qui suivent la prise moyenne de 2 à 3 minutes votre fièvre partira. Vous comprenez. Dans l'alimentation nous retrouvons la guérison. On nous a présenté toujours la nutrition dans sa phase d'accompagnement que nous ne sommes pas contre. mais on ne nous a jamais dit que l'alimentation pourrait aussi nous guérir. Depuis que nous sommes grandis on était petit on a grandi on avait appris quand on est malade piquir quand on est malade comprimer quand on est malade superfusion quand on est malade transfusion quand on est malade toutes ces choses là on les a apprises comme ça on a grandi comme ça. Mais on ne nous avait jamais dit que quand vous êtes malade entrez à la cuisine prenez tel aliment réservez le problème. Nos mamans ont grandi comme ça nos mamans ont fonctionné comme ça quand on avait des problèmes de santé maman irait à la cuisine ferait quelque chose on parle des recettes des grammaires c'est ce qu'on nous a aidé depuis toujours mais à un moment donné on a fait taire tout ce qui était nitri thérapeutique pour nous orienter vers les comprimés qui ne sont pas totalement contre mais au moins nous savons aussi qu'avec tous les effets secondaires qui peuvent suivre mais avec l'alimentation on peut s'en passer de beaucoup des effets beaucoup des effets qui ne seraient pas intéressants vous comprenez cet aspect alors la grande question qui est posée il y a beaucoup de choses je ne saurais pas tout dire là mais il y a beaucoup de choses il y a la grande question qui se pose qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui est comme principe de base comme molécules capable de maîtriser une maladie capable de détruire parce que nous savons qu'il y a dans la médecine dans le comportement pas de principe actif un principe actif c'est-à-dire les capacités qu'a un produit de combattre une maladie ou de la détruire n'est-ce pas alors c'est ce que nous savons mais des fois nous ignorons que dans l'aspect des choses les aliments aussi en contiennent parlons de l'ail par exemple l'ail contient beaucoup de valeurs nutritionnelles qui ont trouvé son efficacité dans des années des années passées et l'ail a été l'ail a prouvé son efficacité du point de vue thérapeutique l'ail c'est un antibiotique efficace pour combattre les bactéries l'ail c'est un antiviral efficace pour combattre le virus l'ail c'est un antifongique efficace pour combattre les champignons et n'oublions pas que l'ail également c'est aussi un qu'on appelle un supermatogénèse l'ail peut permettre la production des qualités des quantités de supermatosoïdes chez l'homme l'ail c'est un hypoglycémien l'ail joue pour baisser le taux de sucre dans le sang l'ail n'est pas seulement hypoglycémien mais l'ail aussi c'est aussi un autre élément important que nous devons savoir l'ail aussi c'est un hypotencière il baisse l'attention l'ail contient en lui beaucoup de valeurs et son principe actif s'appelle alicine et ce principe actif qui est de l'ail lui met dans des conditions dans des positions de maîtriser tout aspect négatif négatif de notre santé ton ail est classé comme des meilleures solutions nutritionnelles prenons-nous l'exemple également des dégèmbres qui a son principe actif qui s'appelle gingérol gingérol joue les rôles importants dans ce que nous appelons dans son fonctionnement bien sûr il est anti-inflammatoire on l'a toujours utilisé plusieurs fois à plusieurs moments quand on avait des problèmes de santé liés aux douleurs d'ailleurs nos mamans dans nos quartiers nos mamans dans nos milieux évolutifs nos mamans sont là en train de voir d'utiliser les gèmbres les mamans sont là en train d'utiliser les gèmbres pour contrer certaines douleurs dans le corps donc vous comprenez que dans les cas de fonctionnement de notre corps nous avons obligatoirement obligé de nous référer à ce que nous consommons comme l'alimentation alors si vous voulez avoir une bonne santé vous êtes appelé à faire une bonne orientation en choisissant ce qu'il faut comme valeur nutritionnelle donc voilà chers amis ce que je peux vous dire par rapport aux valeurs que nous retrouvons dans l'assiette Gingérole joue son rôle efficace dans les traitements de plusieurs maladies des douleurs des constipations et tant d'autres situations qui peuvent aussi vous êtes d'une grande utilité je reviendrai plus tard pour vous en parler qu'est-ce qu'il faut retenir dans tout ça par rapport à la nutrition thérapeutique je l'ai dit tantôt que en mangeant nous pouvons attraper les maladies en mangeant nous pouvons guérir les maladies en mangeant nous pouvons attraper les maladies vous devez savoir faire un bon choix le choix que vous ferez de votre assiette assurera votre santé vous protégerez et vous défendrez prenez conscience chers amis ne mangez pas pour plaire à la bouche ne mangez pas parce que vous êtes appelé à manger mais mangez beaucoup plus pour choisir la santé il y a beaucoup de choses dans l'assiette qui peuvent vous détruire mais il y a beaucoup de choses dans l'assiette qui peuvent vous aider c'est question de savoir faire son choix de ce qu'on a tenté de choisir comme aliment à mettre dans l'assiette vous devez diminuer la consommation de viande rouge parce qu'il y a trop de graisse satirée vous devez diminuer la consommation du sucre vous devez diminuer la consommation des aliments gras vous devez diminuer la consommation de ce que nous appelons de ce que nous appelons par exemple du sel pas trop salé voyez bien tout ça ça vous permet de vous mettre dans d'une condition normalement bien par rapport aux fruits vous devez savoir que la consommation des fruits nous permet de bénéficier de beaucoup de choses que nous avons besoin pour les fonctions de notre corps les principes actifs dont j'ai parlé ou les nutriments dont j'ai parlé tout à l'heure là se trouvent en grande quantité dans ce que nous appelons les fruits les fruits contiennent des vitamines les fruits contiennent des protéines les fruits contiennent des minéraux les fruits contiennent aussi d'autres valeurs comme les principes qu'on appelle les fructoses c'est-à-dire les cycles qui sont dans les fruits tout ça joue efficacement pour lutter contre les différents problèmes de santé c'est pourquoi nous avons intérêt de faire attention dans les choix que nous faisons de nos aliments pour éviter que notre état de santé ne soit détérié vous avez besoin d'apprendre vous avez besoin d'enrichir je nous rappelle que nous commençons d'ici début du mois de mars une série de formations en ligne faites un effort de vous adhérer en composant les numéros que j'ai donnés tout à l'heure depuis les 081 45 74 935 081 45 74 935 prenez ces numéros appelez-moi par ces numéros je vais vous donner les programmes et les conditions pour suivre votre formation en ligne tu peux être à Kinshasa ou loin de Kinshasa tu peux être à Kinshasa ou loin de Kinshasa alors pour épargner les transports épargner votre temps de vous déplacer pour venir sur place en tout cas vous pouvez suivre votre formation tout en étant chez vous à la maison tout en étant chez vous là où vous êtes vous suivez 100% formation en ligne moi et vous on se verra c'est le jour des remises de votre diplôme c'est le jour là qu'on va se voir à moins peut-être que vous pensiez passer au cabinet pour bénéficier des syllabistes manuscrits parce que les syllabistes se fera en ligne aussi parce que quand vous avez une adresse email vous m'envoyez votre numéro de téléphone je prends votre adresse email je vous envoie votre syllabiste par votre email si vous avez besoin d'avoir l'imprimé c'est pas aussi un problème là vous passerez sur place au cabinet nous sommes c'est 4ème numéro 14 quartier qui m'encomme pour avoir votre syllabiste en format manuscrit ok à ce moment là vous allez vous même lire à la maison mais ceux qui ne peuvent pas venir peuvent l'avoir par la voie électronique c'est pourquoi quand vous composez le numéro que j'ai donné là cela permettra que je puisse vous donner tous les détails possibles pour que vous puissiez emboîter les pas et suivre votre formation comme il faut à la fin de formation vous serez capable de déterminer certaines choses importantes par rapport à votre alimentation par rapport à votre santé par rapport à votre organisme parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprendra il y a l'anatomie la physiologie les pathologies ainsi que la nutrition thérapeutique en tout cas inscrivez-vous et suivez la formation ça sera bien pour vous je suis à la fin pour aujourd'hui on se retrouve prochainement pour un autre numéro quand aujourd'hui j'ai dit merci à Padou et Daniel qui ont assuré la réaction de cette émission et moi avec vous prochainement pour un autre numéro au revoir et à la prochaine je c'est merci Sous-titrage ST' 501